Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres. Et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche. Et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts. Ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait. Et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'ils nous répondent quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent. Notre langue nous rend fort. Nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ? Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérope pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirai bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nul calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler. Il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par méchant. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrez ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc ! Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors, ceux qui désirent voir mon droit rétabli, pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pieds et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Louer l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qu'il leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés ce sont nos lèvres qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 « Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échappé à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas de Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, Tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Psaume 18. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée, et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. à ta menace, ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements, envers lui je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » Psaume 18 « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas m'est maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel ! Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière, ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires, je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur, que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent, notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? » J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérope pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, « Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. » Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël, l'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi, ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants. Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas à votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal. Puisque mes ennemis me guettent, ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Louer l'éternel. Que, de tout mon être, je loue l'éternel. Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'éternel son Dieu. Car l'éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'éternel rend la vue aux aveugles. L'éternel relève celui qui fléchit. L'éternel aime les justes. L'éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu au Sion de génération en génération. Louez l'éternel. Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. craignez donc l'éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. A toi, ô éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'éternel et de ses œuvres. Que l'éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents m'en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc, n'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12 Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'hommes pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Psaume 18. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué, soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel ! Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérope pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, « Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. » Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas de Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourment, mes années en gémissement. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas, nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne nos combats et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne, que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pieds et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, Toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Louez l'éternel. Que, de tout mon être, je loue l'éternel. Je veux louer l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leurs derniers soupirs, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'éternel son Dieu. Car l'éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'éternel rend la vue aux aveugles. L'éternel relève celui qui fléchit. L'éternel aime les justes. L'éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'éternel. Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. À toi, ô éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12 Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent, notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux » dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? » J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel sur l'éparvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouillent leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, ils règnent. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Tréhaut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent, « Hé, 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 nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas, « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas, « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son Serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela, les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué. Des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par Lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôde, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis. Le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits. Avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine. La terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi. Je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrai mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirai bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerai en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas de Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent de silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi, mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré, à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque-à-quem rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé, car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne, que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Louez l'Éternel. Que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12 Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés ce sont nos lèvres qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 « Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande de la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'Éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'Éternel, vous qui lui êtes attachés. L'Éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux ô Dieu. Sous tes ailes les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà ils succombent ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être éternel qui est comme toi. Le malheureux tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi quand ils étaient malades je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit ils m'outrage. Avec une ironie mordante ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause ils sont mes ennemis qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter car ce n'est pas la paix qu'apporte leur parole. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte ils disent Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas Ah, ah, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants. Pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent. Mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, il l'a répétée, et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne, que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide, en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 « Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun soutien de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, qui est bon, me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exhauste toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. « Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. » Tout autour des méchants rôde, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel, Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend. Il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas. Il ne craigne pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai, et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras. Et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir, puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie, puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mise au large. Aie pitié de moi, éternel. Je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque-à-quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter, car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Il forme des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Louer l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. craignez donc l'Éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal ? Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal. Puisque mes ennemis me guettent, ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité et sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents m'en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12 Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent. Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres qui dominerait sur nous. Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur, que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences, quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix. Il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas de Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi, ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil, avec mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent, je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher, tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours ô éternel et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux ô Dieu. Sous tes ailes les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices tu leur donnes à boire car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici déjà ils succombent ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être éternel qui est comme toi. Le malheureux tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi quand ils étaient malades je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit ils m'outrage. Avec une ironie mordante ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause ils sont mes ennemis qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter car ce n'est pas la paix qu'apporte leur parole. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte ils disent Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés, l'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. aussi il les délivre de toutes leurs détresses, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si, ô quel Éternel, ils voient les humbles et de loin, ils repèrent les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours, le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon, car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs car moi, je suis ton serviteur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu, que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'hommes pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous. Mais l'Éternel dit, à cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel ! Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit, je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, « Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirai bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. » Je gagnerai en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'est levé contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon intime qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts. Car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amendent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'en prend à ses alliés. Il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi, ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort, je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi, ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande de la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Bénis soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours, mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelins et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mes généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre. Ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte ils disent « Hé, hé ! Nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ah, ah, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » « Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. » « Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. » « Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » « Loué soit l'Éternel. » « Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. » « La mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. » « Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. » « Le piège de la mort se refermait sur moi. » « Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. » « Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. » « Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. » « La terre s'ébranla et elle chancela. » « Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. » « De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. » « Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. » « Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. » « Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi, Seigneur, en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Louer l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 54 Dieu, interviens toi-même et sauve-moi. Agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière. Ô Dieu, prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué, des gens violents m'en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est mon seul appui. Qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité, réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai, ô Éternel, car tu es bon. Car de toute détresse, tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 143 Ô Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi. Qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. Psaume 12. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'hommes pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés ce sont nos lèvres qui dominerait sur nous. » Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 116 « Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les cordes de la mort s'enroulaient tout autour de moi. Les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors, j'ai prié l'Éternel. De grâce, ô Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les gens simples. Quand j'étais démuni, il m'a sauvé. Retrouve donc le calme, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu m'as fait échapper à la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance, même quand je disais « Je suis trop malheureux ». Dans mon accablement, j'en venais à me dire « Tout homme est un menteur ». Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai l'Éternel et devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ceux qui lui sont attachés. De grâce, ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Je suis ton serviteur, le fils de ta servante et tu as détaché mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et j'invoquerai l'Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les voeux que j'ai faits envers l'Éternel sur les parvis du Temple de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Louez l'Éternel. Psaume 55 Ô Dieu, écoute ma prière, ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi. Abattu, je gémis, le trouble m'envahit. Je suis troublé quand j'entends les propos de l'ennemi, quand je vois l'oppression qu'imposent les méchants. Les gens m'accablent de leurs méfaits, avec colère, ils me pourchassent. Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir. Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, Ah ! Si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. Je m'enfuirais bien loin d'ici pour demeurer dans le désert. Je gagnerais en hâte un surabri contre le vent impétueux de la tempête. Ô Seigneur, réduis à néant et brouille leur langage, car je ne vois dans la cité que violence et dissension qui rôdent nuit et jour sur ses remparts. Des malheurs, des misères sont dans son sein. Des forces destructrices agissent dans ses murs. L'oppression et la tromperie ne quittent pas ses grandes places. Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi, mon intime, qui m'est si familier, avec qui je prenais plaisir à échanger des confidences. Quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu, que la mort les surprenne, que, vivants, ils descendent dans le séjour des morts, car la méchanceté habite leur demeure jusqu'au fond de leur cœur. Moi, j'en appelle à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements. Il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre, car ils sont très nombreux à s'opposer à moi. Oui, Dieu entend, il les humiliera. Depuis toujours, il règne. Eux ne s'amantent pas, ils ne craignent pas Dieu. Cet homme, lui, s'emprunte à ses alliés, il viole ses engagements scellés par une alliance. Sa bouche est pleine de douceur, plus onctueuse que la crème, mais la guerre est tapie tout au fond de son cœur. Ses propos sont plus doux que l'huile, pourtant, ce sont des épées nues. Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes, fourbes et sanguinaires, n'atteindront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 121 Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège, Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 31 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge, que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, tends l'oreille vers moi. Viens vite, viens me délivrer. Sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse. Tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, éternel, je suis dans la détresse. Le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consume en tourments, mes années en gémissements. Les forces m'abandonnent à cause de ma faute et mon corps dépérit. À cause de mes ennemis, je dois porter l'opprobre. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à ceux qui me connaissent. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. Autour de moi, c'est la terreur. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô éternel, je me confie en toi. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté. Je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui parlent avec arrogance contre le juste avec orgueil, avec mépris. Combien est grande de la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Béni soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque je me trouvais dans une cité assiégée. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Soyez remplis d'amour pour l'éternel, vous qui lui êtes attachés. L'éternel garde ceux qui lui sont fidèles, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez fort et prenez courage, vous qui vous attendez à l'éternel. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevaient de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 82 Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Ah, jusque à quand rendrez-vous des jugements iniques et prendrez-vous le parti des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin et rendez justice aux pauvres et aux démunis. Libérez le faible et le défavorisez. Délivrez-les de la main des méchants. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils errent dans les ténèbres. Les fondements du pays en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous tomberez comme n'importe quel dirigeant. Ô Dieu, lève-toi et viens gouverner le monde car tu as pour possession tous les peuples. Psaume 36 En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secoures, ô éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici. Déjà, ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 35 Ô éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » Psaume 18 « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 62 C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez-Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 27 Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrai-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, que, de tout mon être, je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité. Lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 28 A toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très sain de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leur prochain, avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leurs ruines et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie, il vient à mon secours. Aussi, mon cœur bondit de gens, je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 27 Oui, Je voudrais habiter Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage, « Oui, attends-toi à l'Éternel. » Psaume 46 Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre, l'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 138 Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne dirigé vers ton sanctuaire et je te loue pour ton amour et ta fidélité car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi, tu m'as répondu et tu m'as donné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole. Et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leur chant. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. à l'Éternel. À l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel.